Musique Non jure même le fond de thé n'a pas le même goût Oh Je vais mourir Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Eh bien je viens dans cette nouvelle vidéo, nouvelle FAQ Aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions concernant l'Erasmus, le voyage etc Pourquoi Athènes etc Le logement, comment je vais faire avec Prince, est-ce que je l'emmène, est-ce que je l'emmène pas Enfin bon voilà vous avez été beaucoup beaucoup à me poser des questions Donc je vais vous répondre maintenant Donc je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram C'est elisabertheof mon Instagram C'est quand même pas mal de questions Donc si vous avez pas trop 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 suivi ce qui s'est passé ces derniers temps Je suis partie vivre à l'étranger donc à Athènes Pour mes études pendant 5 mois Donc une assez longue période comme vous pouvez le savoir Et le but de cet Erasmus là c'est donc voilà de découvrir un petit peu plus ce qui se passe ailleurs De découvrir une nouvelle culture Et aussi de faire beaucoup de voyages Parce qu'en fait au départ d'Athènes les trucs sont vraiment pas chers J'ai envie de visiter des îles grecques J'ai envie de visiter Athènes à 100% J'en connais toutes les rues par cœur Pourquoi pas si je le peux Mais je pense pas faire Rome, Malte, Venise Enfin voilà j'aimerais bien faire des trucs comme ça Alors on m'a beaucoup posé la question notamment pour le logement Est-ce que quelqu'un loue ton appartement en IDF pendant les 4 mois et demi Ou est-ce que je vais faire une sous-location Est-ce que je vais faire un Airbnb avec mon appartement en Ile-de-France Alors je n'ai pas le droit déjà de 1 De faire des sous-locations dans un appartement Je ne suis pas propriétaire Donc je n'ai absolument pas le droit de le faire Donc déjà hors de question Du coup non je ne vais pas faire de sous-location Déjà d'un point de vue légal Mais aussi surtout Normalement chez moi c'est chez moi Personne n'y rentre Enfin vraiment je donne les clés Qu'à des gens de confiance Genre très très proche de moi Il n'y a personne qui n'y va Il y a mes affaires là-bas Je n'ai aucune confiance aux gens Parce que je sais qu'il y avait des amis Qui m'avaient volé des affaires Donc je ne veux même pas avoir ce genre de soucis C'est vraiment ça le nom Je préfère perdre de l'argent Donc payer un loyer alors que je ne suis pas là Que faire louer Que quelqu'un me casse Je ne sais pas une vitre Mon lave-vaisselle Mon frigo qui n'est pas à moi Enfin ce genre de choses Au moins je n'aurai pas ce genre de soucis là Et de problème de sécurité de mon appartement Donc voilà Donc non je ne loue pas mon appartement Après il y a des gens qui vont venir dans l'appartement Notamment mon papa Ma belle-mère et tout Qui vont venir Pour séjourner quelques jours Parce qu'ils vont rentrer de voyage Donc voilà Il y a quand même des gens qui vont venir Il y a mes voisins aussi qui y vont Enfin voilà Donc l'appartement n'est pas abandonné Entre guillemets Mes voisins y vont assez souvent J'ai coupé l'électricité Comme ça je n'ai pas de facture d'électricité Sauf payer l'abonnement Enfin bon J'ai fait toutes des démarches Voilà pour savoir comment ça allait me coûter Un appartement vide Entre guillemets sans vie Donc c'est pour ça que ça allait me coûter Vraiment très cher Parce que j'allais Et à la fois payer un appartement à Paris Et à la fois payer un appartement à Athènes Donc c'était un double loyer Donc c'est autour de 2000 euros par mois Que je dois dépenser Comme ça C'était vraiment extrêmement cher C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de trucs de budget Et que c'était vraiment compliqué Normalement on arrive à un non-déficit On m'a demandé aussi Si j'allais rendre mon appart Je pense que vous ne connaissez pas La galère des déménagements Et de trouver un appart sur Paris Bien sûr que non Je ne vais pas rendre mon appart Enfin si j'avais dû rendre mon appart Ok j'aurais économisé 4 mois de loyer Mais après il aurait fallu trouver un conteneur Pour mettre mes meubles dedans Ensuite revenir au mois de juillet Et trouver un appartement En même temps que tous les autres étudiants Sachant que je serais passée par une agence forcément Parce que les particuliers Je ne peux pas me les voir Je ne peux plus C'est ce genre de personnes Qui sont incapables de répondre à mes messages Enfin j'en ai fait des déménagements Trouver des appartements Donc payer une agence Payer les frais d'agence Donc donner un mois de loyer En gros à l'agence En gros ça aurait été vraiment Un bourbier sans nom Et j'adore mon appartement 4 mois c'est rien A d'ailleurs si j'étais partie Genre 2 ans Ou même 1 an Oui mais là 4 mois Et demi 5 mois C'est rien On m'a demandé Donc combien de temps J'allais rester à Athènes Donc je reste 5 mois Donc jusqu'à mi-juillet Donc je fais mi-février Jusqu'à mi-juillet On m'a demandé comment ça s'est passé Le voyage en avion avec Prince Les retards La douane etc Franchement ça s'est bien passé Prince il était très sage Même s'il miaulait de temps en temps C'est totalement normal L'adaptation de Prince aussi est bonne Mais il fait plein de conneries Dans l'appartement Genre là il est là-bas En train de vouloir sortir Enfin vraiment Il fait n'importe quoi Donc non il court Il s'amuse Il aime bien l'appartement Il fait plein de conneries Donc écoutez L'adaptation était très bien La douane s'est bien passée La douane aussi s'est bien passée Donc on m'a demandé aussi Pourquoi j'ai pris un Airbnb ici Et pas une résidence étudiante Bah tout simplement Parce que dans les résidences étudiantes On n'accepte pas les animaux Donc bien sûr c'est beaucoup moins cher Que ce que je paye actuellement Mais moi je voulais vraiment Que Prince vienne Si Prince n'avait pas pu venir Je ne serais pas allant en Erasmus Très clairement Après le drame De ce qui s'est passé avec Birdie L'année dernière Où je l'ai perdu du jour au lendemain Il est hors de question Que je laisse mon chat comme ça Je veux vraiment qu'il vive ça avec moi Qu'on partage les choses à deux Enfin pour moi c'est super important Donc je voulais pas le laisser à Paris À ma soeur Ou mon père Ou mes voisins Ou voilà ce genre de choses Je voulais vraiment le prendre avec moi Et dans une résidence étudiante Bah certes c'est moins cher Mais je ne peux pas prendre Prince Et j'ai en fait beaucoup beaucoup galéré Donc de base J'avais pas ce logement là Pour Airbnb J'avais pas du tout celui-là J'en avais un autre Que j'avais réservé à l'avance Et en fait il était tout neuf Donc je n'avais aucun avis dessus Donc il était vachement bien Il était tout neuf et tout Enfin vraiment Ça avait l'air d'être clean Il y avait un canapé libre Pour que mes parents puissent venir Enfin voilà il y avait vraiment C'était plutôt pas mal Il y avait un lave-linge C'est très compliqué de trouver un lave-linge Dans un appartement en ce moment En fait au fur et à mesure Je commençais à lire les commentaires Et dans le commentaire Ils disaient que c'était très dangereux Le quartier Qu'il y avait beaucoup beaucoup de drogués Etc Que les gens ne se sentaient pas en sécurité Qu'il y avait des femmes Qui ont dû changer d'appartement Parce qu'elles se sentaient vraiment mal Et en fait au fur et à mesure Que je voyais ça Au fur et à mesure Je me dis Oh là là Mais je peux pas garder l'appartement C'est pas possible J'ai toujours parlé avec ma soeur Et tout Elle m'a dit Mais t'inquiète Tu vis à Paris Tu as l'habitude de ce genre de choses En fait au fur et à mesure Je voyais encore plein d'autres commentaires Il était très manoté Il était à 2 étoiles sur 5 Je me dis Oh là 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 Mais qu'est-ce que je fous là-dedans Et du coup Donc j'ai découvert cet appartement-là Qui s'est libéré Il y a Enfin je sais pas Genre quelques semaines après Donc bah je le prends Il était un peu plus cher Beaucoup mieux placé Je veux dire Qu'un juste en face de ma fac Et du coup je l'ai pris Et j'ai annulé l'ancien logement Mais par contre Quand tu annules l'ancien logement Tu perds tes 30 nuits Donc tu perds 800 euros en gros Je téléphone avec lui Je lui ai dit Qu'il avait vicié mon consentement Parce que moi La base de mon contrat avec lui C'était que la zone soit sécurisée J'avais même parlé avant ça Dans les messages Est-ce que c'est bien sécurisé Pour une femme seule De 25 ans Etc Il m'avait dit oui 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 Et au final je lui ai dit Regardez dans les commentaires Vous êtes à 1 étoile sur 5 Au niveau de l'emplacement Au niveau de la sécurité Je trouve que vous m'avez menti Dans les messages Donc en gros je commence à négocier Etc En lui disant Mec tu m'as menti T'as intérêt à vite me rembourser Parce que ça va très très mal se passer Du coup Il m'a remboursé mes 800 euros Donc j'étais contente J'avais plus de dettes Entre guillemets Et j'avais cet appartement là Qui est beaucoup beaucoup mieux placé Même s'il y a beaucoup de bruit dehors Quand même Donc pour cet appartement là En tout j'ai payé 4000 euros Pour les 5 mois C'est quand même extrêmement cher De base les loyers sont entre 300 et 500 euros Donc j'ai regardé pas mal d'annonces Sur Facebook Plein 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 de trucs comme ça Mais à chaque fois Les contrats d'électricité et d'eau N'étaient pas inclus Il fallait faire des contrats Vous connaissez ma poisse Pour ce genre de choses Vraiment j'étais dans une optique De pas vouloir me faire chier Certes c'était 500 euros Mais souvent dans ces logements là Il n'y avait pas de lave-linge Il n'y avait pas beaucoup de place Et c'était des cuisines partagées Souvent c'était ça Dans 90% des cas C'était ça Et c'était un peu excentré Donc plus tu t'approches du centre Plus c'est cher Et moi je suis vraiment À quelques minutes à pied du centre Donc en soit Ça s'est équilibré un petit peu plus Et ça m'a fait chier De donner autant Sachant qu'au mois de août Quand je regardais les appartements C'était 2000 euros grand max Pour la période de 5 mois Et ça a augmenté d'un coup Genre du jour au lendemain C'est passé à 4000, 5000, 6000 Je me suis dit oh la 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 Pour vite que je prenne Voilà je voulais vraiment Que ma famille vienne Je voulais vraiment Que le prince vienne Et il fallait mettre le prix pour ça Donc c'est pour ça Que j'ai payé un peu plus cher Et faire des laveries Et tout Si j'avais été avec quelqu'un Il n'y a pas de soucis Mais je suis une femme seule Jeune Athènes ça craint quand même On va pas se mentir Donc pour ma sécurité T'as vu Je préfère mettre le prix Un petit peu plus Pour avoir ma machine à laver ici C'est con hein Mais c'est des trucs Moi la sécurité est très importante Je veux pas économiser de l'argent Pour ma sécurité Il est hors de question Ma sécurité primerait toujours Et ma santé aussi Donc si vous En tant qu'étudiant Vous avez pas tout ça Vous avez pas de chat Vous vous en foutez de la machine Etc Bien évidemment Ce sera beaucoup moins cher pour vous Mais c'est pour ça que je vous explique Que les loyers de base Ce sont pas aussi chers que ça Si un jour vous voulez à Athènes On est à un smus C'est pas aussi cher que ça Vous pouvez trouver des colocations Des trucs vraiment abordables Dans des sites Facebook et tout Sur Stay in Athènes Enfin voilà Il y a plein de sites Où tu peux trouver des logements Entre 300 et 500 euros Mais par contre c'est hors Contrat d'électricité On m'a demandé aussi Qu'est-ce que j'allais faire de Prince Bah du coup Il est là-bas Il est toujours là avec moi Donc je l'ai pris avec moi Donc heureusement Et j'ai aussi acheté un sac De toute façon Je pense que vous l'avez vu dans les vlogs J'ai acheté un sac Pour pouvoir le transporter avec moi A Athènes Pour qu'il puisse visiter aussi avec moi Donc pas pour l'instant Pas maintenant Parce que je veux d'abord Moi visiter Athènes Et connaître par cœur Athènes Pour pouvoir le prendre Mais voilà Je veux qu'il visite aussi Athènes Je veux que ça soit Un petit chat trotteur Donc voilà Il viendra avec moi Dans mes petits voyages aussi Donc trop trop hâte De visiter tout ça Donc pourquoi aussi Athènes On m'a posé la question Parce que voilà Les voyages ne sont pas chers Aussi j'adore la vie J'adore la mythologie ici Et du coup je me suis dit Bah pourquoi pas y retourner Et visiter toutes les îles grecques Parce qu'en fait C'est vraiment pas cher Les îles grecques Tu parles le matin Tu rentres le soir C'est pas cher en plus Pour les étudiants Vraiment j'ai envie de faire ça J'ai envie de visiter Toutes les îles grecques Vraiment connues Comme Mykonos Ou un peu moins connues Et j'ai envie de tout faire En fait J'ai envie de tout visiter Aussi j'aimerais bien faire Donc Rome J'aimerais bien faire Malte Venise et tout Donc ça je sais pas Si je vais pouvoir le faire Mais au moins visiter Les petites îles et tout J'ai vraiment envie de voir tout ça De découvrir De faire de la plongée D'où le fait que je veux aller à Athènes J'ai demandé aussi Comment je vais faire pour la langue Et tout Comment seront mes cours Donc mes cours seront en anglais J'espère sincèrement Qu'ils ont un bon accent Parce qu'ici je ne les comprends pas Ils ont un accent merdique Ils parlent très mal anglais Moi je me fiais beaucoup à la crête Parce qu'en crête Ils parlent très bien Et ouais là c'est un peu plus compliqué À se faire comprendre Moi je parle très bien Mais eux ils parlent très mal Du coup on est en bas de l'arrière Et je ne comprends pas Ce que tu racontes Et j'espère qu'on n'a pas beaucoup de devoirs Parce que moi je veux visiter Athènes Je ne vais pas passer ma vie à étudier Enfin je ne suis pas là pour ça Entre guillemets Parce qu'il y avait beaucoup de questions Sur les appartements à Paris Alors je ne sais pas Pourquoi ça vous a autant perturbé Mon appartement à Paris Mais voilà c'est que 4 mois et demi 5 mois On ne sait pas que ça vous préoccuperait Autant un appartement à Paris Bon bien sûr C'est beaucoup d'organisations financières avant On ne va pas se mentir Depuis août Je mets beaucoup de côté Pour pouvoir financer deux vies Donc une vie en France Et une vie ici Ah oui je viens de voir aussi Qui m'a demandé pourquoi Je n'ai pas fait une colocation Je ne déteste les colocations Je n'en fais pas à Paris Ce n'est pas pour en faire ici 4 mois, une semaine, un jour C'est la même chose pour moi Je déteste les gens Les gens sont sales Les gens font du bruit Les gens ne sont pas respectueux Et hors de question Que je fasse une colocation avec quelqu'un Vraiment c'est une catastrophe Je déteste les colocations Je ne supporte pas Et de toute façon encore une fois Avec Prince Je n'ai pas envie de lui Chambouler un petit peu sa vie Mes parents, mes amis vont venir Flemme d'une colocation Vraiment c'est non Hors de question Je déteste les colocations On m'a aussi beaucoup posé la question De comment je trouvais l'appartement Je vous ai fait un appartement tour Hier je crois Je ne sais pas aller le checker Et en fait j'ai trouvé l'appartement Dans un sale état Au niveau de l'hygiène C'est vraiment dégueulasse Il y avait beaucoup beaucoup de poussière Il y avait beaucoup de tâches incrustées Sur le sol Des tâches collantes Les meubles sont dégueulasses Donc j'ai essayé de tout nettoyer Comme je pouvais Avec un Swiffer Parce que je n'avais pas de produits ménagers J'avais rien pour nettoyer Il n'y a rien qui était fourni en fait Parce qu'en fait il y a un service De femmes de ménage Et vu l'état dans lequel Elle nettoie l'appartement Je lui ai dit Que moi je ne voulais pas De service de ménage J'étais hors de question Parce que c'est déjà Je paye pour rien C'est pas possible Donc payer quelqu'un Qui ne sait pas faire du ménage Ça ne m'intéresse pas Et je me dis Comment les gens font Quand ils louent Parce que c'est minimum 40 nuits Ici pour louer Comment les gens ils font Pour nettoyer Sachant qu'il y a une femme de ménage Qui passe une fois par mois Donc ça veut dire Que ton appartement Est nettoyé une fois par mois Donc le reste du temps Comment tu fais pour le nettoyer T'as pas de balai T'as pas de pelle T'as pas d'aspirateur T'as pas de serpillière T'as rien en fait pour nettoyer Donc en fait Il faut acheter soi-même Un minimum d'hygiène Et d'entretien Enfin tu Enfin je sais pas Les moumoutes Que j'ai retrouvées Dans la chambre Enfin c'est inadmissible J'ai retrouvé des tickets de caisse Des chouchous De personnes Même dans les tiroirs Au bout d'un moment Non le ménage Est pas correctement fait C'est dégueulasse Alors après je sais pas Si c'est moi Qui suis un peu trop maniaque Pourtant je ne suis pas du tout maniaque Chez moi Voilà Il peut y avoir du bordel Et tout Il n'y a aucun souci Mais un minimum Tu payes un loyer Quasiment au même prix qu'à Paris C'est quand même énorme pour Athènes Il faut vraiment le savoir Tu payes deux fois le prix D'un loyer normal à Athènes Un minimum Tu nettoies ta baignoire La baignoire J'ai passé une lingette dedans C'était noir Il y a plein de calcaire de partout Tu mets du vinaigre Tu sais pas Tu essaies de faire un effort Enfin les chiottes étaient dégueulasses Je suis désolée Non tu peux pas Non il y avait des traces Enfin tout montré Tout C'est inadmissible Elle m'a dit Je vais voir ça Avec le service de ménage Je dis Mais j'en ai rien à foutre De ton service de ménage Pour moi c'est inadmissible Ce genre de choses Juste un rideau de douche C'est rien à installer C'est rien à payer C'est ce que j'ai payé Deux euros en tout Enfin minimum Il manquait aussi Beaucoup beaucoup De vaisselle Dans un appartement Mais ouais Les plaids aussi Qu'il y a là Dans la chambre Ils sont tout Tout poussiéreux Les couettes Pareil Tu fais ça T'as toute la poussière Enfin Pour moi ça n'a pas été lavé Enfin après Je sais pas Si c'est nous les français On est comme ça Mais je sais pas Pour moi c'est un truc de base Au moins des draps propres La machine à laver Dégueulasse Enfin vous savez Là où on met la lessive C'était tout moisi Tu passes un coup de la bête Ça s'en va Enfin je sais pas Genre tu nettoies après toi Même les anciens locataires Ils devraient nettoyer La femme de ménage Devraient vérifier après Donc j'ai répondu A toutes les questions Donc je vais continuer De faire les vlogs aussi Des vlogs d'aménagement Des vlogs à Rasmus J'essaierai de faire Des weekly vlogs aussi Même si c'est un peu galère Parce que la connexion wifi Est à chier ici Donc pour mettre une vidéo en ligne Ça met beaucoup beaucoup de temps Donc les vlogs Les weekly vlogs d'une heure Je suis pas sûre De pouvoir le faire A cause du wifi Mais bon On essaiera de faire Pas mal de vidéos Etc Enfin bon Je pense que j'en ai fait déjà Beaucoup là Comme vidéo Donc je pense que c'est assez servi Tous les jours Une vidéo à 18h Mais franchement Vous êtes chanceux Faut pas l'oublier Ça c'est du travail quand même Donc bah écoutez Voilà pour cette vidéo J'espère sincèrement Qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas A me rejoindre Sur mon compte Instagram C'est Elisabrtoff A vous abonner à ma chaîne Juste là Si ce n'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciens Bisous Ce que je prends juste en bas Je vous fais des énormes bisous Je vous dis à plus tard Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz